Nous voulons te louer, Seigneur, toi qui mérites la gloire, l'honneur, la louange pour toujours et toujours. Toi les dieux sont pareils. Alléluia. Tu nous accordes la grâce d'être en vie ce matin et de nous retrouver dans ta maison pour te louer, te célébrer, t'écouter, te laisser toucher nos vies de l'intérieur et de l'extérieur. Merci parce que tu les feras. Que l'honneur te revienne. Seigneur, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut bien acclamer les Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis les Seigneurs pour la grâce qu'ils nous accordent d'être là ce matin. En tout cas, il a plu et c'était peut-être difficile d'être là, mais nous avons bravé la pluie et nous sommes là pour la gloire des dieux. Amen. Une vie sans les vins. Je nous propose la lecture de la Bible dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Je vais lire ce texte dans deux versions différentes, dans la version français courant et dans la version paroles vivantes. Faites donc disparaître tout vieux les vins du milieu de vous afin que vous soyez comme une patte toute nouvelle puisqu'en fait, vous êtes sans les vins. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi, célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux les vins, les vins du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec le pain sans les vins, les vins de la pureté et de la vérité. Parole vivante. Faites donc disparaître tout vieux les vins du milieu de vous afin que vous soyez et que vous restiez une patte nouvelle. En tant que chrétien, vous êtes réellement libéré de tout les vins et devenu des pains sans les vins, car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous et c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi, célébrons la fête, non plus avec le vieux les vins de l'ancienne vie, ni avec le les vins de la méchanceté ou de vice, mais uniquement avec le pain sans les vins qui s'appelle pureté et vérité, innocence et sincérité. Amen. Un bon texte. Un bon texte. La Bible parle beaucoup de l'invain. L'invain dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau, avec des sens différents. Des sens différents. Mais ici, Paul en parle en faisant allusion à la Pâque. À la Pâque. Et ici, il écrit aux Corinthiens à qui il rappelle quelques réalités importantes de la tradition de la Pâque juive et les applique dans la vie chrétienne. Il rappelle un peu comment ça se passait chez les Juifs, la Pâque. et un peu appliquent sévérité dans la vie chrétienne. Le premier élément qui le rappelle dans la tradition juive de la Pâque, on voit que on faisait disparaître toute trace du lévin de maison pendant tout le temps, n'est-ce pas, de la fête des Pâques. Pas de lévin dans sa maison. Pas de lévin dans tous les territoires. Pas de lévin. Et deux, pendant la nuit pascale, n'est-ce pas, on y mollait un agneau qui représentait un peu ce qui s'est passé en Égypte. Les jours où l'ange destructeur est passé. Donc, on y mollait un agneau que l'on mangeait avec des pains sans lévin. C'était très important. Et on voit ces éléments de cette tradition dans deux textes, plusieurs textes, mais je nous rappelle deux textes. De Théronome 12, en principe, du 14e au 15e, mais je lirai le verset 15 qui dit « Dès le premier jour, il n'y aura plus de lévin dans vos maisons. » Vous voyez ? Plus de lévin. Dès le premier jour. Plus de lévin dans vos maisons. « Car toute personne qui mangera du pain lévé du premier jour au septième qui est là, sera retranchée, sera exclue, sera ôtée d'Israël. » Deuxième texte de Théronome 16, 3 « Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain lévé, mais tu mangeras sept jours du pain sans lévin du pain d'affliction. » Vous voyez ? Il y a un autre élément qui est ajouté. C'est vrai, c'est le pain sans lévin, mais il appelle le pain de l'affliction, le pain de la misère. C'est la misère. « Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi des lévin dans toute l'étendue de ton pays pendant combien de jours ? Sept jours. » Est-ce que vous lisez avec moi ? « Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras les soirs du premier jour ne sera gardées pendant la nuit jusqu'au matin. » Jusqu'au matin. Donc, ce sont des réalités qu'il rappelle aux Corinthiens. Mais pourquoi les fait-il ? Pourquoi rappelle-t-il ces réalités, ces symboles de la Pâque juive aux Corinthiens ? Et quelle vérité veut-il leur enseigner et même nous apprendre ce matin ? Notons, mes frères, que l'église de Corinth était entachée par un scandale, un inceste. L'un des membres de l'église vivait avec la femme de son père. Il y avait donc de l'inceste dans l'église. C'était un cas grave d'inconduite qui nécessitait une discipline sévère de leur part. Une discipline. Mais malheureusement, ils sont restés tolérants. Sa faute n'a pas été sanctionnée. Et vous l'avez remarqué que pour Paul, ils auraient dû pleurer de honte. Si vous lisez un peu du premier au cinquième, même au sixième verset, en tout cas, Paul soutient qu'ils auraient dû pleurer des hontes, qu'ils auraient dû être dans l'affliction. Vous voyez, les mots reviennent. L'affliction. Ils auraient dû être dans l'affliction et faire en sorte que l'auteur d'un tel forfait soit exclu, soit ôté du milieu de. Vous voyez, l'exclusion, exclu, ôté. Il devait être ôté du milieu d'eux pour le bien, n'est-ce pas, de lui-même et même pour le bien de l'Église. On voit que les chrétiens de Corinthe avaient expérimenté la vraie Pâque en Christ et Jésus. En principe, ils devaient être sans l'évin. Mais Paul note qu'il y avait du lévin en eux et même du lévin au milieu d'eux. Du lévin. Du lévin. Ils devaient ôté, en principe, tous les vins du milieu d'eux. mais malheureusement, ont trouvé dans leur vie et au sein de leur communauté du lévin, c'est-à-dire de l'immoralité, la tolérance du mal. C'était donc une Église sans pratique de la discipline personnelle et même de la discipline communautaire. C'est ça que Paul relève. Vous voyez déjà, au verset 7, il dit, faites donc disparaître, faites donc disparaître. Et d'autant plus que la Pâque juive était une, comme on l'a dit les dimanches passés, une anticipation de la croix, Paul leur présente Jésus comme l'agneau pascal qui a été immolé. Au verset 7, je nous rappelle, il est dit, puisque, en fait, vous êtes sains, l'évêqueur, nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, les Christs lui-même. Il leur présente Jésus, c'est vrai, vous connaissez ce qui s'est passé dans la Pâque juive. Mais n'oubliez pas qu'en tant que chrétien, nous avons un agneau pascal. Un agneau. Nous ne mangeons pas l'agneau comme chez les Juifs. Mais nous, chrétiens, il dit, nous avons un agneau pascal. Qui est cet agneau pascal? Jésus-Christ lui-même, lui-même, qui a été immolé, sacrifié pour eux. Il devait donc célébrer la fête avec du pain, sans les vins. Sans les vins. Sans les vins. C'est ce que Paul leur dit. Il dit, il y a du lait vins chez vous. Or, vous avez expérimenté une nouvelle vie, une nouvelle Pâque. Et dès ce fait, vous devriez être sans les vins parce que la Pâque, c'est célèbre, c'est faite avec du pain, sans les vins. Il leur rappelle un peu leur identité en Christ. Si vous lisez très bien les versets 7, il relève trois éléments. Il dit d'abord, vous avez été libérés de tous les vins, de tous les vins, en tant que croyant. Libérés de tous les vins. Ça dit qu'ils ont été lavés alors qu'ils sont nés dans les péchés. Un homme né dans les péchés, mais en Christ, il est lavé de tous les péchés. Lavé, lavé, nettoyé, pardonné complètement. Dieu nous pardonne, Dieu nous lave. On est sans les vins. Né dans les péchés, je le rappelle, mais en Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il nous lave, il nous pardonne, il nous délivre de la puissance du péché. Il dit, vous avez été libérés de tous les vins. Vous êtes un pain sans les vins. Voilà. Un pain sans les vins. Sans les vins. Trois, il dit, vous êtes une patte nouvelle. Patte nouvelle. Le croyant est une patte nouvelle. Il a été sauvé. Il a été pardonné. Il a été libéré du péché et il a reçu une vie nouvelle. Il a été refait. C'est une patte nouvelle. Ça, c'est sur le plan de sa position en Christ. Je reviendrai. il est sans les vins. Il est une patte nouvelle. Une patte nouvelle. Et en tant que tel, les vins, symboles donc de la corruption morale, symboles du péché, n'est-ce pas? Les vins ne doivent pas se manifester dans sa vie. Je rappelle que du point de vue de notre position en Christ, nous sommes sans péché, n'est-ce pas vrai? Nous avons étudié ensemble que nous sommes devenus une créature nouvelle. Nous avons été régénérés. Nous avons reçu la vie des dieux qui est en nous. Zoé, la vie des dieux. Nous avons été régénérés. Nous avons été pardonnés. Nous avons été justifiés. En tout cas, aux yeux des dieux, je suis sans péché. Je n'ai jamais péché. Je suis juste. Nous avons été sanctifiés. Sanctifiés. Ça, c'est par rapport à notre position. C'est notre identité. C'est que nous sommes en Christ. Beaucoup de choses par rapport à ce que nous sommes en Christ, mais ici, Paul rappelle qu'ils sont sans les vins. Sans les vins. qui sont un pain sans les vins. Qui sont une patin nouvelle, nouvelle. Vous savez, une bonne compréhension de notre identité en Christ est vraiment nécessaire, essentielle pour une bonne vie chrétienne, pour une vie chrétienne triomphante, pour une vie chrétienne heureuse. Pour beaucoup, la vie chrétienne était fardeau. 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 Non, mes frères. La vie chrétienne, c'est une vie digne d'être vécue. Une vie meilleure que nous avons en Jésus. Nous ne la vivons pas par nous-mêmes, mais par la force qui nous vient de qui? Des dieux. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important que nous aions une bonne compréhension de notre identité en Christ. Alors, je nous pose cette question. Savez-vous ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous les savez? Qui êtes-vous en Christ? Savez-vous ce que vous avez en Christ? Est-ce que vous les savez? C'est important, mes frères, de savoir ce que l'on est, même de savoir ce que l'on a. Je rappelle que vous êtes sans péché. Est-ce que quelqu'un est sans péché ici? Est-ce qu'il y a un saint ici? Vous attendez qu'on puisse vous canoniser quand vous vous appelez saint à qui? Saint-elle. En Christ, nous sommes saints. Nous avons été sanctifiés, justifiés, etc. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais parfois, en pratique, ce n'est pas le cas. Il y a notre position en Christ, mais aussi notre vie pratique pendant que nous sommes encore sur la terre. Et Paul encourage donc les croyants de Corinth à avoir une vie pratique en accord avec avec quoi? Avec leur position en Christ. Accord. 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 Paul insiste. Insiste. Regardez ce qu'il dit des Corinthiens dans 1 Corinthiens 1-2 lorsqu'il leur écrit. Comment le considère-t-il? Il dit à l'église des dieux qui est à Corinth, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Sains. Voilà, les Corinthiens. Ils ont été sanctifiés en Jésus. Ils sont saints. mais au sein de l'église, il y a de l'immoralité. On vit mal et on tolère le mal. On ne veut pas sanctionner. Mais il y a des gens qui se plaisent dans cette vie. Il y a de l'orgueil. Au lieu de prouver de l'affliction, de la honte, ils s'enorgueillissent et ils tolèrent le mal. Paul dit par rapport à leur position, ils sont comment? Saints. Par rapport mais regardez comment ces saints vivent. Ils sont dans l'immoralité. Donc, il y a eu une contradiction entre leur position en Christ et quoi? Et leur vie pratique. Paul dit il ne doit pas en être les cas. Vous devez changer, changer. Alors, il leur dit faites disparaître le vieux le vin. C'est vrai qu'il parle des deux types de le vin. Le vin de la malice, le vin de la méchanceté, mais de manière générale, il fait seulement allusion au mal, toute forme de mal. Toute forme de mal, mes frères. Les mal que l'on peut faire aux autres, de mauvaises paroles, de l'immoralité et tout cela, toute forme de mal. Paul dit il faut les faire disparaître. L'élève ne doit pas se trouver dans la vie du croyant. De manière générale, il doit se débarrasser de son ancienne vie. L'ancien style de vie qu'on avait avant, avant d'être croyant. Il faut qu'il y ait une rupture, pas une rupture partielle. Je ronds avec ceci, mais pas avec cela, mais une rupture totale. Est-ce que vous me suivez? Totale. Totale. On ronds, on se débarrasse du vieux le vin, de son ancien style de vie avant d'être en Christ. et on se préserve de toutes les formes du mal. On mène une vie pratique qui donne gloire à Dieu. Et notons-le, je l'ai dit le dimanche passé, que tous ceux qui bénéficient du salut procuré par les véritables agneaux pascales Christ ont la nécessité de vivre de la pureté et la vérité. Paul part du pain sans les vins de la pureté qu'on doit manger. du pain sans les vins de la vérité, de la vérité. Du pain sans les vins d'une vie pratique qui donne gloire à Dieu. C'est de manière personnelle d'abord, moi-même. Moi-même. pas de les vins dans ma vie, dans ma vie, et dans la communauté. C'est important. Moi-même, je vis loin du levin et nous tous, nous vivons loin du levin. Il y a la discipline. On peut sanctionner les mâles. Parce que c'est important de les noter que la sainteté de l'Église dépend de la sainteté de chacun de ses membres. L'Église, par sa position, est sainte. L'Église est sainte. L'Église est sans reproche par sa position devant Dieu, mes frères. Mais sur le plan pratique, elle doit garder la sainteté. la sainteté de l'Église dépend de quoi? De la sainteté de chacun de ses membres. Très important. Et le péché d'un seul peut à la longue contaminer les autres et entraîner les jugements d'un plus grand nombre. On l'a vu dans la vie d'Israël, comment cette réalité s'est manifestée parmi eux. Rappelez-vous même du péché d'Akan. Le péché de l'un de nous, n'est-ce pas, peut entraîner, peut nous contaminer et aussi, n'est-ce pas, provoquer les jugements des dieux contre nous. Bref, le lévin ne doit pas se trouver dans la vie du croyant. Spirituellement parlant, il est sans lévin, je répète. Spirituellement parlant, n'est-ce pas, il est une patte nouvelle et il doit en être les cas dans sa vie pratique. on peut se poser la question, mais comment dans ma vie pratique mener une vie sans lévin, comment dans ma vie pratique rester, être et rester une patte nouvelle ? Il y a la version parole vivante. La Bible dit vous êtes et vous devez rester, voilà, vous êtes et vous devez rester, une patte nouvelle, une patte nouvelle. Je n'irai pas loin pour répondre à cette question. Nous pouvons retenir que c'est important que chacun reconnaisse son identité en Christ. Je suis prince et un prince doit avoir un style de vie en rapport avec sa position. Voilà, je suis chrétien enfant de Dieu, voilà ce qui doit être ma vie pratique, l'éthique chrétienne. reconnaître son identité Je suis une propriété de Dieu. J'ai été lavé, j'ai été libéré du péché. Je connais mon identité, c'est très important. On a vu les dimages passés comment Paul dit que vous devez reconnaître que vous êtes mort et vous considérez comme étant des morts. Je ne vis plus, je suis un mort. Un mort ne réagit pas aux injures. Vous savez que quand il y a deuil, on raconte n'importe quoi, n'est-ce pas, au sujet même de la personne qui est morte. N'est-ce pas vrai? Il y a des gens qui disent toutes sortes des choses. Vous avez déjà vu les morts qui se réveillent et disent qu'est-ce que tu dis là? C'est ça? Les morts réagissent, c'est ça? Non, ils ne réagissent pas. Je reconnais mon identité. Paul dit nous sommes morts. morts par rapport au péché et vivants pour Christ. Je reconnais, c'est important, je reconnais mon identité d'abord. Ce que je suis, je suis pasteur. En tant que pasteur, voilà comment doit se conduire un homme de Dieu. Voilà comment doit se conduire un pasteur. Voilà comment doit se conduire un serviteur. Voilà comment doit se conduire un enfant du roi. Il y a un style de vie. Vous savez que le roi, même les princes ont leur façon de parler, leur façon de marcher. N'est-ce pas vrai? On ne parle pas comme n'importe qui. On ne réagit pas comme n'importe qui. Même sa façon de manger, tout est « princier ». N'est-ce pas? Il doit en être le cas avec nous. Nous sommes croyants, membres de l'Église. Je dois d'abord le reconnaître. Un autre élément, comment faire pour que ma vie pratique soit en accord avec ma position. Il faut demander l'aide de Dieu. Il n'y a Dieu qui nous aide. Dans Jean 15, on l'a étudié l'année passée, Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Vous avez besoin de la sève qui vient du sève. Sans moi. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. La vie que nous avons, nous l'avons reçue de lui. Pour qu'elle soit bien entretenue, il n'y a que lui pour nous aider. et c'est lui qui nous sanctifie, qui nous maintient dans la sanctification. C'est lui. On a besoin de l'aide, de compter sur le Seigneur. J'ai besoin de toi pour rester chrétien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour que ma vie pratique soit en accord avec ma position. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, viens me soutenir. Viens. Viens sanctifier ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi? on a besoin de l'aide de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide. Nous allons développer cela les dimanches de la semaine des Pentecôtes. L'Esprit de Dieu. Comment il nous aide dans notre marche de tous les jours? Voulez-vous rester chrétien après deux ans, dix ans, vingt ans jusqu'au jour du retour du Christ? Avoir une vie chrétienne qui donne gloire à Dieu sans les vins? Nous avons besoin de Dieu et lui dire Seigneur aide-moi par ton Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est celui qui nous sanctifie. Au fait, il reproduit la vie de Jésus en nous. C'est son rôle. Dieu me voit en Christ et il faut aussi que les hommes me voient en Christ, voient la vie de Jésus en moi, couler en moi et c'est l'Esprit de Dieu qu'il a reproduit en moi pour que je parle comme Jésus, que je réagisse comme Lui, que je vive comme Lui. C'est l'action de l'Esprit dans le croyant. La Bible dit qu'il nous transforme à l'image de Christ, du jour au jour. Donc, il faut qu'après deux ans, après cinq ans, que les gens remarquent que ma vie est toujours en train de changer. c'est pour cela que l'on dit que nous grandissons dans notre vie de sainteté. Que du jour au jour, nous arrivons à la perfection, où nous nous approchons de la perfection du jour au jour. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Mon frère, compte sur Dieu. Compte sur son esprit. Il peut t'aider. Il peut m'aider. Amen. Et notre élément qui peut, n'est-ce pas, nous aider, c'est le fait de nourrir sa vie spirituelle. Nourrir sa vie spirituelle par la prière, la prière personnelle. Moi-même, j'ai pris. Moi-même, j'ai du temps à consacrer à Dieu. Je reste dans sa présence. Moi-même, la prière personnelle. Je développe mon intimité avec Dieu. Magnifique! L'intimité. On voit comment Jésus de temps en temps s'éloignait de ses disciples pour prier, n'est-ce pas vrai? Jésus avait besoin de l'intimité que le Père lui parle, lui dise ce qu'il doit prêcher, lui dise des gens qui doivent être touchés par lui. L'intimité personnelle, ma vie des prières personnelle, chacun doit la développer en contact avec Dieu et nous taille. Qu'est-ce qui se passe quand on est devant un miroir? Le miroir va reproduire ce que vous êtes, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vrai que le miroir s'applique par rapport à la parole, mais aussi quand on est devant Dieu. Nous pouvons avoir une idée exacte de ce que nous sommes devant lui, de ce qui ne va pas. Dieu va te parler et dit mon fils il y a quelque chose que tu dois arranger dans ta conduite. Arrange ici, arrange là-bas. Dieu peut te remplir de lui-même, de sa présence. Plus tu es rempli de Dieu, plus tu peux marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de victoire, victoire sur le péché, même victoire sur Satan. Parce que la gloire de Dieu t'envahit même lorsque tu marches, le monde de ténèbres voit et reconnaît que tu appartiens à Dieu. Il y a la lumière de Dieu qui est lui en toi. plus que la lumière que les gens peuvent recevoir ailleurs. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent de la lumière aux gens. On va te donner de la lumière. De la lumière. Elle est limitée cette lumière. Il y a plusieurs lumières beaucoup plus puissantes que la tienne et ça peut te détruire. Mais la lumière qui vient des dieux, personne ne peut la détruire. Et cette lumière est en toi. Elle est beaucoup plus éclatante lorsque tu communies avec Dieu dans la prière. Dieu t'y parle. Dieu t'oriente. Est-ce que vous êtes avec moi? Ton intimité personnelle, elle est importante la prière. C'est dans cette intimité que tu me dis Seigneur, aide-moi. Je suis faible ici. Ça ne sert pas de répéter des formules toutes faites. Il y a des gens qui me prient les psaumes, je l'ai déjà dit ici. Bon, si c'est un texte qui correspond avec le besoin de ton cœur, c'est bon. Excusez-moi, c'est avec moi? Si ça correspond avec le besoin, mon besoin, c'est bon. Je peux en faire ma prière. Mais sinon, la prière, c'est dire à Dieu ce que l'on pense. Dire à Dieu ce que l'on craint. Dire à Dieu là où on est faible, là où ça ne va pas. Tu sais comment hier avec mon épouse, ça n'a pas marché. C'était de ma faute. J'ai l'impression que ce n'était pas de ma faute, mais Seigneur, aide-moi. Aide-nous à arranger. Aide-la à revenir. Aide-moi, Seigneur, à m'abaisser, à m'humilier. Seigneur, avec papa, hier, ça n'a pas marché. Seigneur, aide-moi avec mon chef. Seigneur, aide-moi. On dit cela dans la prière. Dans la prière, et Dieu nous fortifie. Et Dieu se manifeste dans nos vies. Mais retenons que dans la prière, nous sommes en communion avec Dieu et nous remplit de lui-même. Et sa victoire est nôtre. Amen. Magnifique. La prière personnelle et aussi la prière communautaire. Mes frères, ce n'est pas pour rien que nous prions en groupe, que nous venons à l'église. La prière communautaire est importante. on voit les premiers disciples après la mort de Jésus. Ils se réunissent. Ils prient ensemble. La première communauté chrétienne persévère dans la prière. Les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. c'est la prière communautaire. C'est la prière communautaire. Elle est importante, la prière communautaire. La communion fraternelle, les rencontres dans l'église. Les frères qui se voient, qui se parlent, qui prient ensemble, ça nous aide à nous maintenir dans la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? N'abandonnez pas vos assemblées. Qui peut compléter? Comme c'est la coutume des quelques-uns. Mais, exhortez-vous réciproquement. D'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. La communion fraternelle, la maison de Dieu, l'église nous aide à nous maintenir dans la foi. à garder, à manifester sur le plan pratique notre position en Christ. Exhortez-vous les uns les autres. On s'exhorte, on s'édifie mutuellement et on est fort. Je dis toujours que lorsque nous venons à l'église, chacun a ses problèmes, chacun a ses besoins, chacun a ses attentes. Et Dieu s'est plaidé à répondre à nos besoins, mes frères. Parfois, on a l'impression que Dieu ne voit pas parce que je n'ai pas tremblé dans l'églité. Non, mes frères, lorsque nous sommes là, Dieu qui nous connaît, il nous touche. Il touche notre être intérieur, il touche notre être extérieur, il rencontre nos besoins. Oui, même si vous ne sentez rien, mais le Dieu qui est présent dans sa parole, qui est présent dans sa maison, qui agrée nos louanges, notre adoration, nous touche. Est-ce que vous me suivez? Il nous touche et nous bénit. Et c'est important de venir dans la prière, de venir dans la communauté chrétienne. là où Dieu nous fait du bien, mais là aussi, nous nous faisons du bien en contact l'un de l'autre. Dieu nous touche, chacun de manière particulière. Mais Dieu aussi nous touche, je l'ai dit souvent ici, parce que nous sommes une famille, parce que nous sommes une communauté. Il déverse dans ma vie sa grâce, mais il déverse dans son église aussi sa grâce, qui nous touche et qui nous fait du bien. Il nous renouvelle, voilà, Il nous renouvelle pour que du jour au jour, nous puissions être forts devant Lui et faire face à toutes sortes des défis devant nous pour que sa mission aille de l'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Je nous encourage, mes frères, à continuer à fréquenter la communauté chrétienne. Elle est importante. Amen. La prière personnelle, la prière communautaire, n'est-ce pas? La communion fraternelle dans l'église est même la parole de Dieu. La parole, la place de la parole dans ma vie. La parole, c'est aussi comme un miroir, un miroir, un miroir très important, la parole de Dieu. La parole, la parole. La parole qui est prêchée, elle nous aide. C'est important dans l'église que la parole que l'on nous prêche soit centrée sur Jésus. une parole qui a profondément la Bible. La Bible, pas de brochure. Il y a des gens qui prêchent des brochures parce que le prophète avait dit, le prophète avait parlé, il avait prophétisé. Et on s'est bas sous les paroles du prophète. On n'est pas sauvé par les prophètes, on est sauvé par Dieu au moyen de Jésus. et ça, c'est sa parole qui doit être prêchée dans l'église. Mais de manière personnelle, la parole doit être lue, lue. Elle doit être méditée, méditée. Elle doit être étudiée. Elle doit être pratiquée. est-ce que vous me suivez ? La parole doit être lue, lue, lue. Est-ce que vous me suivez ? La parole doit être lue. Deux. Elle doit être méditée. Trois. Elle doit être étudiée. Quatre. Elle doit être pratiquée. L'obéissance à la parole. Là, notre vie va être changée, transformée. Et notre vie pratique sera en accord avec notre position et Dieu sera loué. Et Dieu sera béni. Plus ta vie est en accord, plus tu vas devenir comme Jésus. Et la grâce va toucher ta vie. Tu seras un vrai témoin de Jésus. Un vrai témoin. Et ta sainteté va contribuer à la sainteté de l'Église et vice-versa. Très important. La prière personnelle, la prière communautaire, la vie de l'Église, la communion fraternelle, la parole, la place de la parole dans ma vie. La Bible dit que c'est comme un miroir qui me montre ce qui ne va pas. Apprenons à lire la Bible. Je ne sais même pas si on a la Bible. Avez-vous une Bible? Avez-vous une Bible? Votre propre Bible? Est-ce que vous l'avez? J'ai dit ici que j'ai toutes sortes de Bibles. Toutes sortes de Bibles. Toutes sortes. Dans ma vie, j'ai eu toutes sortes de Bibles. Et même, j'ai beaucoup de Bibles. Beaucoup. Beaucoup, je vous dis. Beaucoup de Bibles comme ça. Beaucoup. J'ai beaucoup. 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 Est-ce que c'est parce que je suis pasteur? Non, parce que j'aime la Bible. Toute ma vie. Toute ma Bible. Toute ma vie. La Bible. Et c'est important, mes frères. Avez-vous votre propre Bible? Moi, je suis chrétien. Est-ce que vous avez votre propre Bible? Ma première Bible, je l'ai achetée moi-même. Moi-même. Avec l'argent que vous m'avez donné à l'école, à la récréation. J'achète parce que quelqu'un peut dire que je n'ai pas d'argent. Mais à l'école, parfois, tu as un petit budget, un tout petit budget. Mais tu peux économiser pour avoir ta propre Bible. On peut acheter des Bibles à nos enfants. On peut faire un cadeau des Bibles aux autres. mais soyons attachés à la Bible. Elle doit être lue. Elle doit être méditée. Elle doit être étudiée. Elle doit être pratique. Et la lecture diffère de la méditation. C'est différent de l'étude. C'est aussi différent. C'est important lorsqu'on lue, qu'on l'on pratique. Lorsqu'on médite, qu'on l'on pratique. Lorsqu'on l'étudie, qu'on l'on pratique. Que Dieu nous aide. Et notre vie pratique va donner gloire à Dieu. Il n'y aura pas d'élèvain. Pas d'élèvain. Pas d'immoralité. On sentira une rupture totale entre ce que nous avons été hier et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et notre vie va donner gloire à Dieu. Nous serons différents des chrétiens des Corinthes par rapport à leur position. Paul dit ils sont saints. mais Paul ajoute qu'ils sont appelés à être saints. On n'est pas seulement saints, mais on est aussi appelés à être saints. Ça, c'est la vie pratique. On est saints pour notre position. Que Dieu nous aide à être sans l'évain. que chacun ce matin examine sa vie. Si quelque part il n'y a pas de lèvain, de lèvain, il n'y a pas de rupture, rupture. On est tel qu'on a été avant. Mais que chacun aussi, n'est-ce pas, se recommande à Dieu à dire Seigneur aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de la sève qui vient de toi. Aide-moi, aide-moi. Je veux rester attaché à ta parole, à la prière, attaché à l'église. Comme Christ qui dit si quelqu'un il reste attaché à moi, il recevra de la sève attaché. Attaché à la prière, attaché à la communauté chrétienne, attaché, attaché pour que je reçoive la sève qui m'aide, qui m'aide et qui m'aidera dans ma vie pratique. Quelqu'un dit Seigneur aide-moi, aide-moi. Quelqu'un d'autre peut dire Seigneur aide-moi. Avoir une vie de prière personnelle et communautaire équilibrée. Équilibrée, équilibrée. Amen. Est-ce qu'on peut prier calmement? Que chacun prie le Seigneur. Seigneur aide-moi. J'ai besoin de toi ce matin. Nous prions librement mes frères. pour le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada